C'était une semaine de juillet ou bien d'août, je ne me souviens plus très bien. Tu étais là, étendue devant moi. À perte de vue, je ne voyais plus que toi. Sous ce toit qui nous abritait le temps d'un été, nous étions tellement bien, coupés de tout au milieu d'une nature dense et variés à la fois. Profiter tout simplement de chaque instant avec toi, avec eux. Dans ce cocon rien qu'à nous, nous étions libres, libres de faire ce que bon nous semble à chaque instant. Rire, s'amuser, jouer, échanger, toutes ces choses que nous n'arrivons à partager rien qu'avec toi. On est partis à pied, en deux roues, on est partis comme des fous. Le vent nous portait et nous enivrait. On a traversé les dunes, les forêts, les marais, rien ne nous arrêtait. Je t'ai découvert comme jamais je ne t'avais vue. Tes richesses, ton bleu azur, ton sable chaud sous mes pieds, tes saveurs si particulières. Tu m'as redonné goût à la vie, un goût salé, un goût sucré, un goût d'été. À tes côtés, je me sens vivre, chaque minute doit compter. Prendre un bateau, partir au large, puis te retrouver. Je veux connaître tes recoins, découvrir ton histoire, façonner notre histoire. On a échangé, joué, partagé, ricolé, dansé, surfé, contemplé, rêvé. Notre rencontre m'obsède. J'ai envie de la revivre, recommencer, m'abandonner. Sans toi, je ne serais pas la même. Tu es envoûtant, rajeunissant, exaltant, émouvant, enrichissant, épanouissant. Mes mots dépassent à peine ce que j'éprouve. Le camping en Chante-Maritime, parce que c'est ici et nulle part ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada